Sidi Ndiaye, vous êtes le vice-président d'Ande Gossom, bonjour. Bonjour. Voilà, vous avez déposé un préavis de grève. Pourquoi ce préavis de grève ? En fait, le préavis de grève, si vous le lisez très bien, demande simplement au gouvernement d'appliquer ces accords qui ont été signés avec les syndicats de la santé. C'est-à-dire d'étendre la mesure à toutes les autres catégories de personnel de santé qui n'ont pas reçu. Parce qu'effectivement, le gouvernement a payé pour les fonctionnaires, mais n'a pas payé pour les contracter, les gens qui travaillent dans les hôpitaux, donc pour les personnes administratives, les chauffeurs et autres, etc. Donc, il doit appliquer immédiatement cette mesure parce que sinon, les travailleurs s'impatient, ils pensent qu'on les a oubliés, on les a laissés à rade, alors que ce n'est pas le cas. Par conséquent, nous avons donné, si vous constatez, si vous lisez le préavis, vous allez voir qu'en fait, on a donné une marge au gouvernement parce que nous allons déclencher les hostilités au cas où le problème n'est pas réglé. C'est-à-dire qu'à partir du 3 septembre et le 31 décembre. Donc, si d'ici là, rien n'est fait, il est évident que nous allons nous réunir, nos instances vont se réunir pour apprécier la situation et essayer de démarrer à une plus forte pression. Donc, puisque l'argent est disponible, nous allons nous bagarrer pour que nous puissions quand même régulariser nos oeuvres. Parce que nous décidons qu'il n'y ait pas de question de la discrimination, il n'y ait pas de question de favoriser telle ou telle catégorie au détriment des autres, puisque tout le monde congou à la santé publique dans ce pays. Donc, d'une manière plus large, quelles sont vos revendications ? Qu'est-ce que Ande Gossom revendique exactement par rapport à ce préavis de grève ? Donc, c'est-à-dire que nous, vous allez voir que nous avons mis, en tout cas, les éléments de hausse qui sont l'objet de ce préavis, c'est-à-dire l'indemnité de logement qui est de 50 000, la prime de risque qui va être de 75 000 puisqu'il passe de 50 000 à 75 000, l'indemnité des générants qui passe de 15 000 à 35 000, et la prime, l'indemnité paramédicale qui est catégorisée, c'est-à-dire qu'il y a une catégorie de personnel qui reçoit 25 000 et les responsables vont reçoire 35 000. Donc, ce sont ces revendications qui ont été actées, qui ont été prises en compte, que nous avons discuté avec le gouvernement. Et aujourd'hui, il n'y a pas question pour nous de traîner les pieds, parce que lorsqu'il y a beaucoup d'arriérés, après ça pose le problème. Puisque les fonds sont disponibles, on doit immédiatement essayer de vraiment mettre en ordre, on doit donner les ordres de virement, les ordres de paiement, pour que nos cavales soient vraiment dans une situation normale. Parce qu'aujourd'hui, on est en hibernage, même si nous n'avons pas des présents, nous avons des familles paysannes que nous aidons un peu avec nos maigres ressources. Donc, vraiment, qu'on nous mette à l'aise et que très rapidement, on puisse régler. Le problème est très simple à régler, puisque la marge de manœuvre est là. Vraiment, nous attendons que dans les jours et semaines à venir, qu'on nous dise concrètement ce qu'il faut avoir. Parce que, s'il s'agit du fichier de ces personnels-là, ils l'ont. Il suffit de saisir les directeurs des établissements publics pour les avoir. Pour les collectivités locales aussi, aucun argent n'a été payé jusqu'à présent. Donc, là aussi, nous demandons à ce qu'on saisisse les maires, via le ministère des collectivités territoriales, les maires, les présidents du département, pour se conformer. Il y en a qui ne sont pas fermés au paiement de ces primes. Mais quand vous cumulez ces primes-là, pour les collectivités locales, ça devient un lourd fordou. Et nous craignons que les retards constatés dans le paiement, nous puissions avoir des ennemis des rétroactifs, ça risque de poser des problèmes. Donc, c'est pourquoi nous alertons tout de suite, pour que vraiment, on ne puisse pas traîner à longueur jusqu'à ce qu'il y ait des difficultés de paiement, parce que nous savons tous que souvent, les budgets, dès qu'ils sont mis en place, ça part comme de la fumée. Donc, voilà un peu nos revendications fondamentales, sur lesquelles nous ne transgérerons pas. Et nous voudrions vraiment, pour éviter, tout compris, parce que nous avons eu un accord, quand même, avec le gouvernement, il n'y a même pas deux mois. Donc, pour qu'après deux mois, qu'on revienne comme les temps anciens, où les syndicats, au lieu de se battre pour d'autres conquêtes, sont obligés de se battre pour l'application des accords. Ça, vraiment, on doit dépasser ces capes-là. Donc, ce préavis de ce mouvement du mort, ce préavis de grève, c'est par rapport à l'augmentation des salaires des agents de la fonction publique. Absolument, parce que vous savez, l'État avait dit, c'est décidé, de faire ce qu'on appelait la révalorisation du régime humanitaire. Alors, il y en a qui ont reçu leur part, nous, nous n'avons rien reçu. Et c'est pourquoi nous étions partis à un moment donné, jusqu'à ce qu'on nous a fait, pour qu'on arrondisse les angles. Cela est fait, et nous saluons les efforts qui ont été faits par le gouvernement, mais quand même, l'application pose problème. Parce que ces catégories de personnes, si on les laisse en règle, peuvent quand même perturber le système très rapidement. Donc, vraiment, nous avons alerté l'opinion. Nous avons alerté le gouvernement. Je crois que les choses doivent rentrer normalement dans l'ordre si on est conscient que l'on doit préserver la paix sociale dans les secteurs de la santé. Donc, l'augmentation des salaires n'est pas encore effective ? Non, l'augmentation des salaires, ça, c'est une autre affaire. Parce que, là aussi, l'État a augmenté les salaires, les points initiaires. Oui. Donc, le point initiaire a toujours augmenté. Et nous pensons que, là, le problème qu'on a dans les collectivités locales, ce problème. Ce matin, je vais décider au ministère des collectivités locales pour lui dire, vraiment, de régler ce problème. Parce qu'au niveau de l'État, c'est réglé. Mais les collectivités juridiques, il ne doit pas oublier que l'article 29 des codes de collectivités locales est très clair, avec la fonction publique locale, tout avantage accordé aux agents de l'État, automatiquement et applicable aux agents des collectivités territoriales. Donc, nous ne comprenons pas cette lenteur. Il y a peut-être un manque de coordination, n'est-ce pas, entre les départements ministériels pour régler les questions-là. Donc, vraiment, là aussi, nous devons insister sur les facteurs. Il faut que les ministères collaborent. Il faut que les ministères sachent que, lorsqu'il y a des trucs qui ont des impacts, il faut qu'ils sachent que la famille collectivité territoriale est membre, n'est-ce pas, de l'État, puisque les codes de collectivités locales sont un démembrement de l'État. Donc, vraiment, ils doivent se conformer très rapidement à la réglementation, à l'agriculation. Alors, l'augmentation des salaires que l'État a fait concerne quels agents de la fonction publique exactement ? Tous les agents de la fonction publique, tous ? Voilà, parce que le point indiciaire, c'est ça qui intéresse tout le monde. La meilleure façon d'augmenter les salaires, c'est de toucher au point indiciaire. Il a été bloqué depuis des années et là, ça a été débloqué. Donc, nous estimons que c'est une très bonne chose, que nous le saluons, mais il faut qu'on l'applique, pour tout le monde. Pas de discrimination. Pas de discrimination. Tous ceux qui répondent de l'État, nous doivent quand même bénéficier. Vous êtes hausse. D'ailleurs, depuis une semaine, nos agents dans l'école de local nous interpellent pour dire que, vraiment, chaque fois, on est laissé en règle. On est laissé en règle, pourquoi ? Bon, nous le disons, nous sommes en train de travailler avec le ministère, pour que, véritablement, on règle ce problème. Parce que nous ne pouvons plus accepter que, vraiment, quand l'école de local soit en règle. Parce que c'est un peu plus difficile, vous règle, de supporter certaines charges. Si vous voulez, c'est trois mois, quatre mois, quatre, cinq mois, je rappelle. Après, il y en a qui vont à la traîne. Donc, vraiment, ils se conforment. Et vous ne vous posez pas des questions, pourquoi le chef de l'État a pris cette décision à la veille des élections législatives ? Oui, cela dit que ça peut être un peu gênant d'attendre la veille des élections pour faire certaines charges. Parce que, vous savez, les travaux, ils analysent, c'est des citoyens, comme tout le monde. Donc, ils vont se dire, bon, est-ce que ce n'est pas à cause des élections ? Il y en a qui l'ont dit, qui se posent des questions. Il faut être honnête. Donc, ils se sont dit, mais pourquoi attendre maintenant la veille pour faire ça ? Est-ce que ce n'est pas un cadeau empoisonné ? Ou est-ce que c'est un cadeau justement pour faire un clin d'œil à l'électorat ? Donc, je crois que c'est des gens de mesure. Peut-être qu'il faut tout... Parce que les syndicats étaient sur le terrain depuis lors. Donc, quand les mesures doivent tomber, donc on doit le faire à temps, même si on le fait avant les élections ou bien avant. Mais l'impact que j'ai, c'est que ceux qui veulent savourer les droits à cette augmentation, vont les savourer. Mais quand vous en avez la veille et tout ça, bon, vous voyez, c'est un peu gênant, mais bon, c'est lui qui sait pourquoi il a attendu maintenant. Parce que ça dépend aussi du budget, de l'État. Ils nous diront cela. Nous, on n'y peut rien parce qu'on ne nous maîtrise pas. Parce qu'il a fallu faire, je crois, des virements de crédit. Souvent, c'est comme ça. Ou bien des, je ne sais pas, en général, c'est comme ça. Ou bien un truc budgétaire. Donc, ça, c'est au niveau technique. Parce qu'il y a des questions que nous ne nous maîtrisons pas. Nous leur donnons, comment je veux dire, nous leur faisons un peu, nous leur faisons un peu l'opinion appréciée. Mais bon, quand même, il y a des choses, il faut les faire à temps. Et c'est mieux comme ça. Quels sont les autres problèmes des travailleurs qui sont affiliés à l'Alliance Andegesom, des collectivités locales plutôt, et dans le secteur de la santé ? Bon, Andegesom, vous avez une organisation, une alliance, qui ne regroupe que les gens de la santé publique. Oui. Donc, les enseignants ne font pas partie. D'ailleurs, les enseignants ont déjà réglé leurs problèmes. Donc, Andegesom... Ils ont eu leur augmentation. Andegesom est donc un module de lutte, une alliance de la santé. Donc, c'est pourquoi nous questionnons nos problèmes. en dehors de ce que nous venons de réaliser, parce qu'on a réalisé beaucoup de résultats. On a essayé de se targuer d'avoir réussi beaucoup de choses. Et aussi, nous saluons les efforts qui sont faits, parce que si l'État fait des efforts, il faut les reconnaître, les saluer. Maintenant, quand on a le retard d'un règlement de ces questions-là, ça peut un peu, je ne sais pas, ternir cette image de marque, ça peut un peu remettre en cause la paix sociale, alors que ça ne vaut pas la peine. Est-ce que les autorités étatiques ont réagi par rapport à cette situation, pour l'augmentation des salaires ? Non. Je dis pour l'augmentation des salaires, les salaires de l'INMD, le point initial, c'est réglé. Il n'y a pas de problème, mais ils ont réagi. C'est eux qui ont proposé d'augmenter. Maintenant, pour les INMD qui sont en cours, bon, je pense qu'ils vont saisir, le dossier a été déchargé, si vous regardez le préavis, au ministère de la fonction publique, qui doit, en principe, convoquer Andegesum avant cette donnée-là, de 33 mars. Faute de quoi, nous sommes obligés, n'est-ce pas, d'utiliser nos moyens traditionnels de lutte, pour essayer quand même de forcer, qu'il s'agisse de setting, qu'il s'agisse de marche ou de grève. Donc, je pense qu'avant cela, nous alertons, en tout cas, Andegesum a toujours alerté. Avant d'aller en grève, nous avons alerté pour que l'opinion sache pourquoi nous avons agi de la sorte, pourquoi nous avons posé ces jalons-là. Donc, sous ce rapport, il faut que le gouvernement saisisse la balle au rebond et que nous puissions très rapidement nous mettre ensemble pour la mise en œuvre et la mise en forme de ces accords. Donc, on peut dire, après ce préavis de grève de 30 jours, vous allez encore descendre dans les rues pour parler de votre plan d'action. C'est probable. C'est-à-dire que... Setting, marche, qu'est-ce que vous allez faire exactement ? Sinon, on ne peut pas dire actuellement que nous allons, à partir du 3 mars le soir, nous allons prendre ensemble les mesures que nous voulons prendre, c'est-à-dire quels sont les plans d'action. Si nous l'arrêtons, nous allons communiquer, bien entendu, très largement, pour que nul n'en ignore. Donc, je pense que là, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est que nous allons donner un deadline, 3 mars. Si d'ici le 3 mars, vous n'entendez rien, nous sommes obligés de ruer dans les brancards. Sidi Ndiaï, Réumé FM, vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'Alliance des syndicats autonomes de la santé en deux gossom. Merci beaucoup.